On Delatte raconte Christophe On Delatte Voici l'histoire d'une femme qu'on retrouve en 2005 en Seine-et-Marne découpée façon puzzle dans son frigo. Elle s'appelait Maris Louvet. L'enquête qui suit est passionnante et son issue assez stupéfiante. Vous verrez. Pour le débrief, maître Cathy Richard du barreau de Pontoise, avocate de la partie civile dans ce dossier, j'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Boris Paczynski. Europe 1 Christophe On Delatte Le samedi 15 janvier 2005, les pompiers de Maroyen-Mou en Seine-et-Marne reçoivent l'appel d'une jeune femme très inquiète. Sapeur pompier, j'écoute. Bonjour. Voilà, c'est... Au sujet de ma maman, ça fait deux jours qu'elle répond pas au téléphone et elle est pas allée travailler ces deux derniers jours et chez elle, tout est fermé. La porte, les volets, tout ça. J'ai peur qu'elle ait fait un malaise, vous comprenez ? Et elle s'appelle comment, votre mère, mademoiselle ? Maris. Maris Louvet. Vous pourriez intervenir, peut-être, je sais pas moi, forcer une porte ou un volet ? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous êtes sur place ? Oui, on est juste devant la maison avec ma soeur. Entendu, on arrive. Angélique, 33 ans et Émilie, 23 ans accueillent les pompiers devant la petite maison de leur mère. Ils forcent un volet avec un pied de biche et ils pénètrent à l'intérieur. Les deux filles, naturellement, les suivent. Rien d'anormal dans le salon, ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes. Dans la cuisine, les chaises sont étrangement retournées sur la table et des cours se posaient sur une petite table. Les filles trouvent ça bizarre, mais rien de plus. Et dans la chambre de leur mère, ma foi, c'est un peu le sou, mais il n'y a personne non plus. En revanche, ça sent le monsieur propre dans toute la maisonnée. Je suis désolé, mademoiselle. Je crois que votre mère soit partie. Partie sans prévenir. En partie sans prévenir son travail aussi, c'est impossible. Bon, ben, merci messieurs d'être venus et pardon pour le dérangement. Il n'y a pas de quoi. Courage, vous verrez. Elle finira par rentrer. Et les jours passent et la mère ne réapparaît pas. Les deux filles, Émilie et Annabelle, en accord avec leur sœur aînée, Angélique, finissent par aller au commissariat signaler sa disparition. Bon, pour l'instant, c'est un adulte, on ne peut pas faire grand-chose, mais essayez quand même de nous apporter ces coordonnées bancaires. On va demander à sa banque s'il y a eu du retrait depuis que vous n'avez plus de nouvelles. On avisera en fonction. Hein ? D'accord ? Bonne idée ! Si elle est partie avec un juleau, par exemple, elle aura retiré de l'argent ou utilisé sa carte de crédit. En revanche, si son compte n'a pas bougé, ce sera vraiment inquiétant. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? À ce stade, vous retourneriez dans la maison, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que pour chercher les papiers de la banque. Mais pas que. Pour voir si quelque chose ne vous a pas échappé la première fois. C'est ce qu'elles font. Entre-temps, leur sœur aînée Angélique les a rejoints. Et donc, elles pénètrent toutes les trois dans la maison, accompagnées de leur oncle, en repassant par le volet cassé. Rien n'a bougé depuis leur première visite. Même silence inquiétant, même obscurité, même odeur de monsieur propre. Et dans la cuisine, les chaises sont toujours à l'envers. Et les courses toujours posées sur une petite table. C'est bizarre, quand même. J'avais pas vu ça l'autre jour, mais t'as vu ? Elle a pas mis le beurre, le lait et le fromage dans le frigo. Ah ouais, t'as raison. C'est pas son genre, ça ? Bon, écoute, on va les mettre. Et là, l'une des filles ouvre la porte du frigo. Ma mamie ! Le frigo est rempli jusqu'à la gueule de sacs plastiques dégoulinants de sang. Quand les policiers arrivent sur place, ils commencent par demander aux trois filles de sortir prendre l'air. Et ils se mettent à compter les sacs plastiques. Un, deux, trois, ici quatre, cinq, là, six, sept, et ici, huit. Ouvre-en un pour voir. Le policier ouvre le sac d'une main fébrile et apparaît un sein de femme. Dehors, les trois gamines n'ont pas encore réalisé. Elles s'accrochent à l'idée que c'est de la viande qu'il y a dans ce frigo. Mais elles commencent à comprendre quand elles voient débarquer les flics de la PJ de Versailles et les techniciens de la police scientifique en blouse blanche. Mesdemoiselles, vous êtes bien les filles de Mme Maryse Louvet ? Oui. Je suis désolé de devoir vous apprendre, mesdemoiselles, que les sacs dans le réfrigérateur contiennent le corps de votre maman. Et donc, les policiers ratissent la maison avec leur habituel blue star. Et ils comprennent que si ça sent le monsieur propre à ce point-là, c'est parce qu'il y avait du sang partout dans la cuisine et qu'on l'a nettoyé. Hé ! Viens voir ! Dans la chambre, un policier est penché sur le sol. Regarde-là ! T'as vu les coups sur le parquet, là ? J'en ai compté 32. Si tu veux mon avis, c'est là qu'on a découpé le corps. Ça, c'est des marques de découpage, mais avec quoi ? Ça reste à découvrir. Moi, je sais. On a trouvé une hache et une aussi dans le cabanon du jardin. Je pense que c'est avec ça qu'ils ont découpé. Rendez-vous compte. Voilà une dame, a priori sans histoire, qu'on a tuée, découpée à la scie et à la hache avant de mettre les morceaux dans des sacs poubelles et les sacs poubelles dans le frigo. Je vous en raconte des horreurs. tous les jours. Mais là, c'est une abomination. Et si vous saviez qui a fait ça, je voudrais vous le dire maintenant, tellement c'est énorme, mais laissons faire les policiers de la PG. Moi, il y a quand même un truc qui m'étonne. J'ai fait le tour des deux entrées de la maison. Aucune des portes n'a été forcée. Aucune des deux. Tu veux dire qu'elle a possiblement ouvert à son mortier ? Ben oui. Donc ça serait un proche, quelqu'un qu'elle connaissait. Possiblement, oui. En tout cas, c'est une piste. La suite est un peu rude, mais réaliste. Les trois filles de Maryse Louvet sont conduites à la brigade criminelle de Maud. Elles ne sont pas formellement placées en garde à vue. Mais les policiers leur posent des questions, disons, un peu appuyées, en commençant par l'aîné, Angélique. Moi, je ne suis pas trop au courant de la vie de ma mère. On ne s'entendait pas trop. Vous savez, j'avais ma vie, puis elle, elle avait la sienne. Intéressant. Vous n'aimiez pas votre mère ? Si, si. C'est juste qu'elle avait un caractère impossible. C'est tout. C'était toujours un peu tendu avec elle. Quand j'ai eu 18 ans, ma fille, je suis dehors. Comme ça. Elle ne m'a même pas laissé le temps de prendre mes affaires. D'accord. Vous lui connaissiez des ennemis. Pas vraiment. Je ne dis pas qu'elle ne se fâchait pas avec certaines personnes. Ça, oui, elle pouvait être infernale. Mais ça ne durait jamais trop longtemps. en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle était appréciée à son travail. Ça, oui. Elle faisait quoi comme travail ? Elle s'occupait de personnes âgées. Et votre père, je crois qu'il est décédé récemment, c'est ça ? Oui, oui. Il y a six mois. Lui, ce n'est pas pareil. C'était quelqu'un de vraiment gentil. Passons maintenant à la cadette, Annabelle, 31 ans. Vous aviez quel genre de relation avec votre mère ? Il y avait des hauts et il y avait des bas. Disons qu'elle pouvait être adorable avec moi comme elle pouvait me pourrir. Depuis deux ans, elle avait la garde de mes enfants. C'est une longue histoire à cause de mon mari qui avait la main lourde et tout ça. Mais ça y est, j'ai pu enfin les récupérer. Elle a mal pris, vous voyez. Elle m'a accusé de lui enlever ses petits-enfants. C'est mes enfants, quoi. À moi. Et puis, on a perdu notre mère aussi. Ça, ça a été très dur pour tout le monde. Là, ces temps-ci, elle disait qu'elle ne voulait plus voir personne. Votre petite soeur, Émilie, elle vivait encore avec votre mère. Ah oui, oui. À elle, Émilie, elle a toujours été gâtée. Quand elle était petite, ma mère lui passait tout. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais fait la vaisselle, ni le ménage, ni même son lit. Avec Angélique, on trouvait ça très injuste. Elle l'a couvé, quoi. Ce qui fait qu'en grandissant, Émilie, elle n'a jamais eu envie de travailler. Et ça, ma mère, ça a fini par l'énerver. Mais c'était un peu sa faute, quand même, si elle ne l'avait pas couvé comme ça. Et donc, ça s'est dégradé entre Émilie et elle. Disons qu'elle lui a dit qu'il fallait qu'elle bosse, qu'elle participe au frais de la maison puisqu'elle vivait chez elle. Et du coup, ça a dégénéré, elle se disputait tout le temps. Et maman la foutait régulièrement à la porte. Et elle revenait. Et elle repartait. Et elle revenait. Et voilà quoi. À votre connaissance, il y a eu une fâcherie entre elles, juste avant le meurtre. Ah oui, oui, oui. Le jeudi avant la mort. Et une fois de plus, maman l'a mis dehors et Émilie, ce soir-là, elle est venue dormir chez moi. Passons maintenant à Émilie, la plus jeune, 23 ans. Ce que je vais vous dire est un peu bête, mais elle ne ressemble pas du tout à ses deux soeurs. Physiquement, d'abord. Angélique et Annabelle sont masse. Émilie pèse au moins 100 kilos pour 1 mètre 65. Elle est obèse, joufflue et manifestement très complexée. Et ce qui saute aux yeux des policiers quand ils l'interrogent, c'est qu'elle est aussi très handicapée sur le plan psychique, déficiente mentale. Ça paraît clair. C'était compliqué avec votre mère ? Oui ? Beaucoup. Et pourquoi c'était compliqué ? Je ne sais pas. Vous avez trouvé que je ne faisais rien ? Et puis, il y avait la mort de mon papa aussi. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'elle est morte, votre maman ? Ça fait longtemps qu'on voulait la tuer. Ça veut dire quoi, ça ? Expliquez-moi. Il y en a, ils donnaient 2000 euros pour tuer ma maman. Qui est-ce qui voulait donner 2000 euros pour tuer votre maman ? Oh mais ça, je ne sais pas. D'accord. Vous, vous êtes amoureuse en ce moment ? Vous avez un petit ami ? Ah non ? Étonnante interrogatoire pour au moins deux raisons. D'abord, les deux sœurs aînées ne croient pas une seconde que la tête de leur mère ait été mise à prix pour 2000 euros. Ça leur paraît délirant. Ensuite, Émilie dit qu'elle n'a pas de petit ami. Et ça, c'est faux. C'est Annabelle qui le dit aux policiers. Bien sûr qu'elle a un mec. Elle vous a dit qu'elle n'en avait pas. Elle ment. Ils sont avec un Marocain de 37 ans, je crois. Il s'appelle Driss... Drissage dit. Et vous devez savoir que c'est un mec, il a fait de la prison pour meurtre. Pour meurtre ? Mais pourquoi ils ne l'ont pas dit plus tôt, ça ? En attendant, les résultats de l'autopsie du corps de Maryse viennent de tomber. Accrochez-vous, c'est une boucherie insensée. Nous avons donc dénombré onze morceaux dont la découpe s'est faite essentiellement au moyen d'une hache dont les impacts sont très visibles notamment sur les parties les plus dures du corps, c'est-à-dire le thorax, le bassin et l'articulation des cuisses. Et est-ce qu'on sait ce qui a provoqué la mort, docteur ? Oui, on a des traces de compression cervicale, autrement dit, elle a été étranglée. Et par ailleurs, on a aussi des marques de cou sur une grande partie du corps et sur le visage. Elle a donc été aussi frappée. D'accord. Je vous remercie, docteur. Attendez, attendez, je n'ai pas terminé. Vous devez savoir qu'on trouve aussi des résidus de sperme sur son corps. Ah bon ? Elle aurait donc été violée ? Probablement. On vient de faire un pas de chiant. S'il y a du sperme, c'est que l'assassin de Maryse Louvet est un homme. Et si c'est un homme, alors ça n'est aucune défi. Et si c'est un homme, est-ce que ça ne serait pas le petit ami d'Émilie, le fameux Driss Sagedy dont elle a oublié de parler aux policiers ? Retour d'Émilie en salle d'interrogatoire. C'est une gamine fragile. Je vous l'ai dit, un peu saussote. Si elle sait quelque chose, elle finira par le dire. Forcément. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas dit, Émilie, que vous aviez un petit ami ? Eh bien, parce que j'avais peur. Et là, elle raconte une scène d'une violence inouïe. Le mardi soir, elle se dispute avec sa mère, une fois de plus. Vers 2h du matin, elle entend son petit copain Driss qui klaxonne dehors. Elle sort, elle le rejoint, il roule un peu, il s'arrête, il se font un câlin. Et là, elle lui dit, je me suis encore disputé avec ma mentrice. Et le petit copain Driss lui aurait répondu, moi, je vais la tuer, ta mère. Comme ça, tu n'auras plus de soucis. Comme ça, tu verras que je t'aime vraiment. Elle raconte que là, ils vont chez la mère, qu'elle, elle reste dans la voiture et que lui, entre dans la maison. Elle dit qu'une heure plus tard, elle le voit ressortir avec sa mère en sang et qu'ils viennent tous les deux vers la voiture. Et vas-y, excuse-toi auprès de ta fille, salope. Excuse-toi. Émilie dit ensuite qu'ils reviennent tous les trois dans la maison et qu'elle, elle monte dans sa chambre et que quelques temps après, il l'appelle. Émilie, viens, tu peux venir. Et là, elle dit qu'elle trouve sa mère couchée par terre avec un foulard autour du cou. Morte. Elle raconte qu'ensuite, ils ont roulé le corps dans une couverture, qu'ils l'ont mis dans le cabanon et qu'ils sont allés se coucher. Et vous avez dormi ? Ben oui. Le lendemain, ils ont passé la journée à la maison et le soir, ils sont allés boire des coups avec des amis. Quand ils sont rentrés, le cadavre était toujours dans le cabanon. La découpe du corps a eu lieu le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil. au début, au début, Driss, il voulait le faire avec un couteau, mais ça ne marchait pas. Alors, il est allé chercher une scie, mais ça ne marchait pas non plus. Alors, finalement, il a pris une hache. Ils ont eu peur d'abîmer la baignoire, alors finalement, ils ont découpé le corps dans la chambre. Et moi, je mettais les morceaux dans les sacs et après, je rangeais les sacs dans le frigo. Mais la tête, je n'ai pas pu. la tête, c'est Driss, il l'a fait. Mais, vous comptiez faire quoi avec les sacs, ensuite ? Driss, il disait qu'il fallait les jeter quelque part, mais en fait, il est parti. Ça va ? Vous tenez le coup ? Il ne reste plus donc qu'à arrêter Driss s'achetit. Malheureusement, le oiseau s'est envolé de sa cage. Il s'est enfui au Maroc. Et comme il est marocain, il ne sera pas extradé. On ne peut espérer qu'une chose, qu'il rentrera de lui-même. Autrement dit, on peut rêver. Alors, en attendant un miracle, les policiers se penchent sur son cas et notamment sur ce meurtre qu'il a commis 14 ans plus tôt, en août 1991, sur la personne d'une jeune femme de 21 ans qui s'appelait Valérie Cran. Bon, j'ai ressorti le dossier, voilà ce que j'ai trouvé. La gamine rentre de soirée. Ses amis la raccompagnent. Ils la voient demander du feu à un jeune homme. Et le lendemain, on retrouve son corps dans un champ. Bon, là, je ne vous raconte pas le spectacle. un 16 plaies sur la poitrine à coups de tournevis quand même. Et le crâne fracassé à coups de marteau. Là, les amis qui ont raccompagné la gamine chez elle décrivent le bonhomme et dont le gars est arrêté. Et c'est Edrice Chasdy. Et on découvre d'ailleurs, à l'occasion, qu'il est sous le coup d'une procédure pour couver blessure sur sa femme. En garde à vue unie, mais bon, on a retrouvé du sperme sur le corps et donc il est coincé par son ADN. Et il prend combien au procès ? 20 ans. 20 ans avec une peine de sûreté des deux tiers. Et il sort au bout de 12 ans pour bonne conduite. Les psys disent qu'il y a peu de risque de récidive. Comme d'hab. Et quand il sort, il est réglo. Oh, pas vraiment. Dès le lendemain, il va chez son ex-femme et il la pousse dans l'escalier. Elle porte plainte, mais nos amis, les juges, se contentent d'un simple rappel à la loi. Et voilà quoi. Six mois plus tard, il tue Maryse Louvée. Une vraie publicité pour la libération conditionnelle. Le monsieur. Donc, il est au marron. Mais l'idiot appelle régulièrement l'une de ses ex-enfants. les policiers ont placé la nénette sur les côtes. Et tu penses que tu vas revenir ? Ouais, ouais, je vais essayer. Je sais pas quand, mais je vais essayer, je te promets. A partir de là, les policiers ont le numéro de Driss Sajji au Maroc. Alors, ils l'appellent. Je vais pas te donner un conseil, Driss. De toute façon, à un moment, il y aura une procédure au Maroc. Comme tu sais, vaut mieux être jugé en France qu'au Maroc. Ouais, je sais, je vais réfléchir. Peut-être, je vais rentrer. Mais bon, j'ai pas de visa. Et on en reste là. Et maintenant, il va falloir préciser le rôle exact d'Emilie dans cet assassinat. A priori, comme c'est une gamine un peu et même très bas de plafond, on la voit mal être à l'origine du crime. On la voit plutôt comme une suiveuse un peu neuneuse qui ne sait pas pas opposée au pire. On a presque de la compassion à son égard. Mais est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque ? La juge qui se pose la même question organise une reconstitution. Et là, deux incohérences apparaissent. Émilie, vous vous souvenez, dit que dans un premier temps, elle reste dans la voiture et qu'elle voit son copain Driss et sa mère en sang sortir de la maison et venir vers elle. De là où elle était, elle ne pouvait pas les voir sortir. À l'époque, il y avait une haie qui l'en empêchait. Elle a assisté au tabassage de sa mère. C'est probable. Deuxième incohérence. Elle dit que pendant que son petit ami Driss étrangle sa mère, elle, elle est dans sa chambre. Mais à la reconstitution, elle donne trop de détails pour que ce soit crédible. Elle était présente du début à la fin. Voilà ce qui ressort. Et d'ailleurs, quelques jours après la reconstitution, devant la juge, elle finit par cracher le morceau. Driss et ses raisons au cou avec le foulard et maman, elle essayait de crier en me regardant de dire au secours. Elle est morte devant moi, maman. Et pendant ce temps-là, Driss Sajji est toujours au Maroc. Avec l'aide de la police marocaine, les flics français l'ont localisé dans la région de Fès où ils pensent sans doute qu'il est à l'après. D'après ce qu'ils nous ont dit nos collègues qui sont allés sur place, le soir, quand il a bu, il raconte à tout le monde qu'il a tué quelqu'un en France. Et il donne tous les détails. Les gens de son village commencent à avoir peur de lui, d'ailleurs. Et alors, en plus, récemment, il a séquestré une femme chez lui, il l'a violée. Ce sont des hommes du village qui sont venus à sa rescousse. Au lieu de se tenir à carreau, Sajji fait le mariole. Alors, pour l'instant, les policiers marocains n'ont pas mouveté. Mais ça ne va pas durer. Un jour de septembre 2007, Sajji se saoule la gueule au café du coin et il se bagarre avec des jeunes du village. Et Lidio va porter plainte à la gendarmerie marocaine pour coups et blessures. « Tu t'appelles comment ? » Sajji. « Ton prénom ? » « Driss. » « Driss Sajji. » « Mais t'es recherché ? » « Tu le sais ça que t'es recherché ? » « Euh, non. T'es recherché pour le viol d'une jeune femme à Fès et aussi pour le meurtre d'une dame en France. » « Ah, mais ça, c'est en France. Vous n'êtes pas polichier français. On ne va pas t'extrader en France. Ça, c'est sûr. Mais on va te juger quand même. Je ne crois pas que tu vas passer à travers les mailles. Tu l'as bien dans le baba, mon petit Driss. » Donc, on juge d'abord Émilie Louvet seule à Melan en octobre 2008. Est-elle la suiveuse un peu neuneux qui s'est laissée embarquer dans cette histoire par faiblesse et par bêtise ? Ou a-t-elle eu un rôle plus actif comme le pense l'avocate de ses sœurs, maître Cathy Richard ? Émilie croit pouvoir se protéger de toute accusation en se faisant passer pour une fille mal dans sa tête et mal dans sa peau qui aurait été manipulée par son compagnon. Mais Émilie Louvet n'est pas une victime. Elle a utilisé Driss Sajji pour éliminer sa mère. Ça, c'est la version hard. Il y a aussi une version soft défendue à la barre par l'experte psychologue. J'ai soumis Émilie Louvet à un test de quotient intellectuel de QI. Le résultat obtenu est de 83, ce qui induit une faible capacité de raisonnement et de jugement et exclut qu'elle ait pu organiser l'élimination de sa mère en utilisant son compagnon. Le dilemme est posé. Et s'ajoute une troisième version qui est celle du petit copain Driss qui a été interrogé par la police marocaine et dont le témoignage est lu à l'audience. Monsieur Sajji indique dans cet interrogatoire que c'est Émilie Louvet qui a préparé et exécuté l'assassinat de sa mère en sachant dit-il qu'elle pourrait tout lui mettre sur le dos. Voilà en gros ce qui ressort du procès verbal. Et à la fin, à la fin, les jours étranges. Émilie a sa part de responsabilité. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Et maintenant, eh bien, il faut juger Driss Sajji au Maroc. Le procès a lieu en janvier 2009 à Fès. Entre nous, Sajji a pris un sacré risque en choisissant de se faire juger là-bas. Parce qu'il risque la peine de mort. Même si aucun condamné n'a été exécuté depuis des années au Maroc. Tant pis pour lui. Il n'avait qu'à réfléchir avant. Et sa position au procès, la voilà. C'est elle qui a tué sa mère. Moi, elle m'a juste appelé après pour venir l'aider à débarrasser le cadavre. Et moi, quand je suis arrivé à la vérité, j'étais tellement secoué par ce que je voyais que je lui ai demandé de me donner des calmants. Et après, du coup, je ne me souviens plus. Mais c'est elle qui l'a découpé. Ça, je le jure. Et comment expliquez-vous quand on retrouve votre sperme sur le cadavre ? Parce que Maryse, elle était ma maîtresse. Et d'ailleurs, Émilie, elle savait ça. Ça ne lui plaisait pas trop. Bah, l'hiver. Les juges n'y croient pas une minute. drissage dit, levez-vous. La cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Et la peine sera confirmée en appel. Et au Maroc, perpète, ah bah, ça veut dire perpète. Il ne sortira jamais de prison. Les flics français lui avaient dit, pourtant, tu ferais mieux de rentrer en France. Labourique n'a rien voulu en temps. Tant pis pour lui. – Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. – Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat de Maryse Louvet en 2005 en Seine-et-Marne. Tué, son corps démembré, les bouts de corps placés dans un frigo. Enquête qui aboutit à la condamnation de sa fille Émilie à 20 ans de prison et à celle de son petite amie Driss Sage, dit à la perpétuité réelle au Maroc. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Cathy Richard. Vous étiez dans ce dossier l'avocate des deux sœurs d'Émilie, Annabelle donc, et Angélique. Comment est-ce qu'elles se positionnent, Cathy, les deux sœurs au procès d'Émilie ? – Il faut imaginer une douleur énorme. Elles ont vécu l'innommable. Elles étaient présentes au moment où elles ouvrent ce réfrigérateur, elles découvrent ces morceaux qui leur paraissaient être de la viande, mais quand même quelque chose les surprend, elles appellent la police, la police arrive, on les met dans le jardin, et puis elles voient arriver une femme qui était le substitut du procureur de l'époque, qui les rejoint dans le jardin où on leur avait demandé de ne pas bouger, elle était avec leurs enfants, et là on leur dit dans le réfrigérateur, c'est le corps de votre mère et il est en onze morceaux. C'est quand même un premier choc. – Mais comment finalement elles se positionnent face à Émilie ? Quelle est leur position face à Émilie ? Est-ce qu'elles disent c'est quand même notre sœur ? Ou elles disent on n'en a rien à faire, c'est notre sœur mais qu'elle paye ? – Non, en réalité, on ne peut rien faire contre le fait que ce soit leur sœur. Elles ont été élevées en partie avec leur sœur et c'est leur petite sœur. Mais elles en connaissent bien les qualités comme les défauts. Elles savent qu'Émilie a sans doute effectivement une déficience intellectuelle. Elle a un QI effectivement qui est plus celui d'un enfant que d'un adulte mais pour autant ça ne lui fait pas une naïveté d'enfant. Vous voyez la différence entre le QI et puis la naïveté, la bonté peut-être d'un enfant. Elles non, elles savent quand même qu'Émilie est une fille qui est toujours capable de piquer des crises, de monter les gens les uns contre les autres. d'être... Elle a un principal défaut, une principale caractéristique Émilie Louvet c'est qu'elle a une force d'inertie qui est colossale. Elle est boudeuse, elle a l'amour boudeuse, elle n'a pas envie de dire, elle n'a pas envie de faire et elle va se présenter comme ça au juge, elle va se présenter comme ça à la cour d'assises. Christophe, le seul moment où Émilie Louvet va avoir une once d'émotion pendant ce procès. Ce n'est pas lorsqu'on va parler de l'état de sa maman, ce n'est pas lorsqu'on va parler des hématomes sur la fourchette vulvaire démontrant que non seulement elle avait été violée, mais elle avait été violée brutalement. Ce n'est pas lorsqu'on parle de sa mère décédée. Non, le seul moment où elle va avoir une larme, Émilie Louvet, c'est quand les juges vont lui lire ce que Drissachdi a dit sur des positions au Maroc. Parce qu'elle y croit encore, elle y croit encore et quand on va lui dire mais vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit que c'est vous, voilà ce qu'il a dit. Et là, à ce moment-là, elle va avoir une larme, Émilie Louvet. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui est, je dirais, elle est profondément égoïste, égocentrée et elle n'est pas franchement dans le remords. Alors forcément, pour les sœurs, c'est compliqué de voir ça et de vivre avec ça. Mais quand elles sont sur le banc, Cathy Richard, les deux sœurs à côté de vous, elles sont dans la haine ou elles sont, comment dire, désolées de l'ensemble ? Non, alors c'est ni dans la haine ni désolées. Désolées, ce serait beaucoup, désolées, c'est pas assez. Elles sont dans un abîme de souffrance. On leur parle de choses, vous l'avez raconté. Elles, elles l'ont vécu. Cette hache, ça s'appelle un marlin. Le corps de leur mère a été découpé à coups de hache et avec une scie et leur sœur tenait les sacs poubelles tandis que Drisset, je dis, mettez les morceaux dedans. Mais comment est-ce qu'elles expliquent qu'elles sortent toutes les trois du même moule, j'ai envie de dire, du même père, de la même mère avec tous les défauts de cette mère qui manifestement n'en manquait pas mais qu'elles soient si différentes d'Émilie ? Comme vous l'avez dit, elles sont tellement différentes, même physiquement. Elles sont toutes les deux, les deux sœurs, mes clientes, elles sont toutes les deux minces, dynamiques, battantes. Elles ont la niaque, elles ont du peps et à côté, on a la petite troisième qui est, elle est toujours molle, elle a envie de rien, elle fait toujours la tête. Voilà, c'est ça. Elles sont aux opposés. Voilà, c'est quelqu'un, mais elles l'ont toujours vécu comme ça parce que c'était la petite dernière et puis parce que le papa était souvent prêt à lui céder des choses. Alors quand le papa est décédé, les choses ont quand même un petit peu changé. On exigeait plus d'elle que d'Émilie, la petite dernière. Un petit mot sur le verdict. Émilie est condamnée à 20 ans. 20 ans, c'est clairement moins que ce qu'elle encourait. Est-ce qu'il y a la prise en compte d'une responsabilité atténuée au regard peut-être de son quotient intellectuel ? Alors une chose est certaine, c'est que ça n'est pas Émilie qui a tué sa mère. On sait que c'est Driss Sajdi qui a tué sa mère. C'est assez courant de voir un commanditaire condamné à la même peine que celui qui porte les coups. Oui, mais là, on sait quand même que dans le cadre d'un commanditaire, on a quand même... C'est pas non plus un crime. C'est pas un crime avec un tueur à gage. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est vrai que Driss était une arme. On sait très bien, elle connaissait le passé de Driss. Donc elle savait que c'était une arme, une bombe en puissance. Mais pour autant, il n'est pas démontré qu'elle lui a demandé de tuer sa mère. Mais pour autant, elle l'a montée, elle en disant mais ma mère, elle m'empêche de te voir. Et quand il lui a dit je vais te débarrasser de sa mère, visiblement, elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Elle a regardé, au moins, elle a regardé, elle a tenu les sacs, elle a participé. Ensuite, il est certain que c'est une fille qui n'a pas non plus une intelligence fulgurante. Comme l'a dit l'expertie, on est à un peu plus de 80 de QI. C'est peu. C'est peu sans être très 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 peu non plus. La moyenne en France c'est de 108 et la moyenne commence en fait en vérité autour de 85-86 pour les Français. Elle est légèrement neune mais pas plus non plus. Il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est ça. Elle est légèrement neuneux comme je vous dis. En réalité, non, on est quand même dans une moyenne basse. Elle, on le voit de toute façon. On voit que c'est une fille qui manque de réaction. Mais on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans sa tête en réalité. Elle est surtout insondable. Elle est surtout insondable. Ma question, Cathy Richard, c'est est-ce qu'elle mérite malgré l'horreur du crime auquel elle a participé de circonstances légèrement atténuantes au regard de ce qu'elle est de la femme extrêmement frustrée, extrêmement fragile qu'elle est ? Alors, fragile, je n'irai pas jusque-là mais déficiente en partie avec un passé compliqué. Elle était neurésique jusqu'à je ne sais pas quel âge. On voit quand même et puis cet individu qui était avec elle était d'une violence et d'une dangerosité extrêmes. Donc, elle n'a pas su le manipuler ou enfin plutôt non. Elle a su le manipuler mais je ne pense pas forcément qu'elle avait la notion de cette dangerosité extrême mais elle savait ce qu'il était capable de faire. Parlons de lui, Driss Sagedi. Vous étiez au Maroc, vous avez assisté au procès. Je crois d'ailleurs que les deux sœurs Annabelle et Angélique étaient avec vous. Comment ça se passe d'ailleurs un procès au Maroc pour meurtre ? Alors, le procès au Maroc, on avait trois magistrats professionnels qui siégeaient. Il n'y a pas de juré. Il n'y a pas de juré et je peux vous dire qu'entre le Driss Sagedi qu'on a vu en première instance et le Driss Sagedi qu'on a vu en appel, il portait beaucoup moins beau. On sentait déjà que les geôles marocaines l'avaient quand même déjà bien usé. Depuis, j'ai pu apprendre par l'avocat qui était mon correspondant sur place qui avait plaidé puisqu'il fallait plaider en arabe. Donc, j'étais à côté de lui pour lui dire de quoi il s'agissait mais c'est lui qui plaidait. Et mon correspondant m'a dit qu'il serait décédé en prison. Comment se passe le procès ? Donc, lui, il n'assume pas, il accuse Émilie, il n'a strictement aucun remords. Voilà, on a un type qui est brut de découvrage à là-bas. Oui, de toute façon, il faut dire une chose, c'est que les débats sont passés courts. On passe beaucoup de temps sur les faits qu'il a commis au Maroc puisqu'au Maroc, il a enlevé et violé une femme aussi. C'est pour ça qu'il est interpellé. On passe beaucoup de temps sur ces faits-là, plus de temps sur ces faits-là. Cette victime est présente. Et puis, on passe ensuite un temps à parler des faits français. Mais les faits français, en réalité, ils sont beaucoup moins instruits à la barre. Ils sont considérés comme acquis. Lui, il dit qu'effectivement, il n'y est pour rien. Mais le verdict tombe de deux fois perpétuit. C'est très différent d'un procès d'assises en France. C'est extrêmement différent d'un procès d'assises en France parce que déjà, c'est beaucoup plus rapide. Un procès de cour d'assises, le procès d'Émilie Louvet a duré plusieurs jours. bien évidemment. Et combien ça dure au Maroc ? Dans l'après-midi, on n'est pas le seul dossier à passer. D'accord. On juge là-bas comme au tribunal correctionnel. Ça défile, quoi. C'est un peu ça. Exactement, c'est un peu ça. On a trois magistrats professionnels, un représentant du roi qui requiert la peine. Et effectivement, l'audience ressemble à une audience correctionnelle. Elles sont satisfaites, évidemment, Annabelle et Angélique, de le voir partir pour le reste de sa vie en prison. Elles sont surtout soulagées quand elles apprennent qu'il est enfin interpellé là-bas. Ce qui était assez insupportable, c'était de savoir leur soeur jugée en France, mais lui, libre au Maroc. La perpétuité réelle, ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? En tant qu'avocate. Parce que c'est un débat qu'on a en France, est-ce qu'il faudrait avoir une perpétuité réelle, plus systématique, etc. Bon, là-bas au Maroc, ça existe. Quand vous voyez ce type partir en prison jusqu'à la fin de ses jours, vous ne savez pas qu'il va se faire tuer par les co-détenus. Ça vous gêne en tant qu'avocate ? Après, je vais être très claire. Je pars du principe qu'on ne doit pas avoir de prérequis absolus. Et en ce qui le concerne, lui, je suis persuadée pour aussi avoir vu à la barre en France son ex-femme, qui est toujours terrorisée, à qui il a fait vivre le pire, pour avoir vu ce qu'il a fait à Marie-Louvet, pour avoir vu ce qu'il a fait aussi à cette victime que j'ai vue au Maroc. Je pense que ce type était d'une dangerosité folle, une dangerosité incroyable comme il m'a été rarement donné de voir en 30 ans de carrière. Donc, sincèrement, c'était un soulagement, cette perpétuité réelle. Vous ne faites pas vos 30 ans de carrière, Cathy Richard. Merci beaucoup pour le débrief de cette histoire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.